Salut, bienvenue sur ma chaîne et si tu es ancien, welcome back! Aujourd'hui, nous allons parler de soins de cheveux. Comment est-ce que je suis passée du défrisage au cheveu naturel sans me couper les cheveux? Eh oui, c'est bel et bien possible! Et pour preuve, je vais vous montrer là quelque part à quoi ressemblaient mes cheveux lorsque j'utilisais le défrisage et à quoi ressemblent mes cheveux maintenant que j'ai arrêté. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lancer. Je commençais à utiliser les produits défrisants lorsque j'étais au collège. La raison était que je n'aimais pas mes boucles parce que ça ne montrait pas mes longueurs. Au début, ça marchait bien. J'avais les cheveux lisses, j'utilisais les produits dans les cartons qui sont censés être moins agressifs. Je le mets entre guillemets parce que franchement, tous les produits défrisants sont néfastes pour les cheveux naturels. Il y a même des études récentes qui ont conclu que l'utilisation répétée des produits défrisants peut conduire au cancer. Et ça, ça fait peur quand j'imagine le nombre de fois que j'ai utilisé les produits défrisants ou combien de femmes utilisent les produits défrisants. Si ceci est vrai, je me demande pourquoi est-ce que ces compagnies continuent à produire de tels produits sachant que ceci est néfaste pour la population ? Pourquoi est-ce que nos autorités continuent à autoriser cela ? Parce que ça devient un problème de santé publique. Anyway, revenons à nos moutons. Comme je le disais, au début, ça m'allait bien. Mes cheveux étaient bien lisses et bien beaux. Mais au fil du temps, mes cheveux ont commencé à tout d'abord devenir fins, à se dégrader et ensuite à se couper. Je me souviens, il y a trois ans et demi de cela, la casse était tellement excessive que j'ai eu peur. Lorsque j'étais sous la douche, j'avais les cheveux et surtout lorsque je me lavais les cheveux, j'avais les cheveux partout dans la douche, sur le mur, par terre. C'était vraiment effrayant. Je laissais les cheveux partout où je passais. Et lorsque je me peignais les cheveux, c'était encore pire et je ne savais plus quoi faire. C'est ainsi que j'ai pris la décision d'arrêter les défrisants. Et en général, à cette étape, lorsque les gens décident d'arrêter le défrisage à cause du dommage que ça a créé, ils se coupent ou se rasent les cheveux en même temps. Mais j'ai décidé d'y aller sans me couper les cheveux. J'y ai quand même pensé une fois. Mais vous voyez bien ma tête. Lorsque je me coupe les cheveux, je ressemblerais à un garçon. Il n'y a rien à dire. Donc, j'ai décidé de conserver mes cheveux et de trouver une autre solution. Et en ce moment, je ne connaissais rien des cheveux naturels. J'avais tellement de questions. Je ne savais pas comment prendre soin des cheveux naturels. Je ne savais pas quels produits utiliser. Je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai lu beaucoup d'articles sur les cheveux naturels. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube des filles ou des dames qui sont naturelles. Comment est-ce qu'elles prennent soin de leurs cheveux? Quels sont les produits qu'elles utilisent? Et j'avoue que ça m'a beaucoup aidé. J'ai expérimenté beaucoup de choses. Et ce que je continue toujours d'ailleurs, mais à la différence que maintenant, j'ai compris beaucoup de choses. En passant, un petit conseil. Lorsque vous faites vos recherches, faites très attention à ce que les gens racontent. Parce qu'il ne faut pas prendre tout ce que les gens disent à la lettre. Il faut faire très attention et savoir faire la part des choses. En matière de cheveux, il y a différents types de cheveux. Et différents types de cheveux demandent différents types de soins et en général avec différents types de produits. Il faut savoir connaître c'est quoi votre type de cheveux et quels sont les soins qui sont adaptés à vos cheveux. Lorsque j'ai commencé à faire mes recherches, je suis tombée sur différents types de vidéos. Je vais vous donner un exemple. Il y a une jeune dame qui faisait des vidéos sur les cheveux. On avait à peu près le même type de cheveux. Du moins, ça a vu d'œil. Donc, j'ai suivi ses conseils et j'ai acheté tous les produits qu'elle a recommandés. Pour chaque produit qu'elle utilisait, c'était une différente gamme. C'est-à-dire, le champagne venait d'une gamme, le démêlant venait d'une autre gamme, le deep conditioner venait d'une autre gamme et l'utilisait d'une huile qui venait d'une autre gamme. Tous les produits, tous les produits étaient de différentes gammes. Et ça déjà, ce n'est pas un bon signe. Parce que vous voulez avoir une seule gamme qui marche pour vous comme ça, comme ça vos cheveux s'habituent à cette gamme. Parce que ça prend du temps pour vos cheveux de s'habituer à ce que vous mettez. Quand vous commencez à utiliser des produits, vous ne voyez pas le résultat la première fois. Il faut utiliser deux, trois, quatre fois ou même cinq fois avant que vous ne commencez à voir les résultats. Parce que vos cheveux sont en train de s'adapter à ce produit. Et si vous utilisez un produit pour toute une gamme, c'est comme s'il y avait la guerre de produits sur vos cheveux. Parce que toutes ces différentes gammes ont des différentes spécialités. C'est aussi difficile pour vous de savoir quel est le produit qui est en train de marcher. Parce qu'il y en a tellement que vous utilisez. Et lorsque j'ai commencé à utiliser les produits qu'elle a recommandés, la première fois, je pense que la première fois je n'ai rien senti. La deuxième fois, le produit, le shampoing qu'elle avait recommandé commençait à sécher mes cheveux. Du moins, je pense que c'était le shampoing. Et le démêlant, c'était un démêlant qui n'était pas adapté aux cheveux frisés. J'avais une amie à moi qui était blanche, qui utilisait le même produit. Lorsqu'elle a vu le produit avec moi, elle m'a dit que ce produit n'est pas adapté aux cheveux qui ont besoin d'hydratation. C'est un produit qui est adapté aux cheveux qui sont gras, comme ses cheveux, et qui sont lisses. Donc j'ai compris que ce produit aussi est en train de faire des dégâts sur mes cheveux. J'ai arrêté tous les produits en même temps. J'ai aussi commencé une autre gamme. A chaque fois que je suivais une vidéo où quelqu'un utilisait des produits qui marchaient, j'achetais les produits et j'essayais. Et la plupart du temps, au début ça allait, mais lorsque le produit commence à faire ses effets, ça commence à être la catastrophe et j'arrête les produits. Il faut préciser que les produits des cheveux naturels sont très chers. Parce qu'un seul shampoing peut coûter jusqu'à 15 dollars, 15-17 dollars. Si vous devez acheter un shampoing, des mélans, blablabla, c'est toute une fortune. A la fin j'étais découragée, je me suis dit je vais commencer à me faire des nattes, comme ça au moins la casse va diminuer. Et ça aussi j'ai commencé, mais à la fin ça n'a pas marché. Parce que j'ai les cheveux fins. Toute manipulation excessive sur mes cheveux coupe les cheveux. Donc à chaque fois que je faisais des nattes, lorsque je défais les nattes, je perdais beaucoup de cheveux. Une fois j'ai fait les twists avec la laine parce que je pensais que ça allait durer un peu. Mais mes cheveux de devant en ont subi les conséquences. J'ai arrêté cela aussi et je suis revenue à la recherche des produits. Une autre remarque que j'ai faite avec les cheveux naturels, c'est qu'il faut être patient. Parfois nous avons l'impression que nos cheveux ne poussent pas. Mais il faut comprendre que le cheveu a un cycle. Nous avons un rythme de croissance capillaire. C'est vrai que certains ont un cycle plus lent que d'autres, alors ils ont l'impression que leurs cheveux ne poussent pas. Mais en fait, nos cheveux poussent continuellement. Le problème c'est la rétention. C'est-à-dire est-ce que vous arrivez à maintenir la longueur que vous obtenez. Si le rythme de la pousse de vos cheveux est plus lent que celui de la perte, vous aurez l'impression que vos cheveux sont en train de se couper. Et si vos cheveux poussent au même rythme qu'ils se coupent, vous garderez la même longueur. Par contre, si la pousse est plus importante que la perte, vous garderez la longueur et vous remarquerez que vos cheveux sont en train de pousser. Alors ce que nous voulons, c'est de trouver des soins adaptés à nos cheveux. Des soins qui nous permettront de maximiser la pousse de cheveux et en même temps minimiser la perte de cheveux. Alors je vais m'allaiter là pour cette petite histoire de mon parcours de cheveux naturels. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut à tout prix éviter lorsque vous avez les cheveux naturels. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye!